Wesh wesh les petits loulous et loutes vidéo 2 de la nuit ce c'est pas du triel c'est de la politique et donc vidéo Didier et Etienne Chouard qui m'a amené énormément de savoir et dont j'ai vu qu'il y avait une candidate qui se présentait je me rappelle plus de son nom pour la présidentielle voilà alors moi je suis pour l'abstention pour la raison très simple c'est que George Carlin appelait à l'abstention on election day I stay home et pourquoi je pense qu'on ne fait pas le poids par rapport au big club donc le big club c'est les 1% de la planète qui était le 57% des richesses du monde quand il dit they bought all the big media companies so they control the corporation etc they take you by your balls on peut pas faire le poids c'est à dire on a abruti les gens avec avec du tout tout de suite du McDonald's de façon quand il dit aussi get pencil go to the court of physics c'est à dire on va abrutir la population de façon à empêcher toute réflexion Quand Carlin aussi, alors Coluche aussi avait dit que ses beautés servaient à quelque chose, ça serait interdit. Donc lui dit que c'est, quand il dit, fuck off, fuck off, c'est un basse pipeau. Alors je suis étonné, puisque Étienne, dans une vidéo, expliquait que déjà en 1800, une personne qui s'appelait, je ne peux pas me rappeler, parce que j'aurai toutes les vidéos d'Étienne, je vois, Alexis de Tocqueville avait dit, on dira aux gens comment voter et ça marche. Alors, donc désolé, parce que Philippe Pascot aussi, il dit, on est le nombre, etc. Oui, non, mais face à une telle puissance de l'argent, on ne peut rien faire. Donc je rappelle quand même qu'on retrouve pas mal de vidéos d'Étienne Chouard sur YouTube, donc une chaîne qui s'appelle La Mutinerie, où Étienne explique que toutes les banques devraient être en faillite frauduleuse, puisqu'elles prêtent du pognon, qu'elles ne pourraient pas rentrer, si tout le monde voulait récupérer le pognon, donc par un principe très simple, donc avec 10 000 euros de fonds, une banque prêtée jusqu'à 80 000 euros. Ce qui fait que c'est une pyramide de Ponzi, la même qu'avait fait Bernard Madoff, qui est donc tombée après la Lehman's Brothers en 2008, quand il y a eu le krach boursier de la Lehman's en 2008. Donc, dans une des vidéos de La Mutinerie, d'ailleurs, Étienne explique que quand il va y avoir l'effondrement du système monétaire international, et puis, et alors aussi, il explique de façon très exacte que notre actuel président, Emmanuel Macron, est en train de détruire la sécurité sociale. Quand Bruno Le Maire dit, je vais diminuer les charges des entreprises, c'est comme s'il disait, je vais diminuer votre salaire. Donc ça, c'est quand même, j'ai résumé en quelques phrases clés d'Étienne Chouard, des trucs importants. D'ailleurs, Carla le disait avant Étienne Chouard, quand il disait, « Et maintenant, ils sont venus pour votre salaire sociale, les gens, ils veulent de retourner. » Donc, ils puissent le donner à leurs amis criminels de Wall Street. Et vous savez quoi ? Ils vont le donner tout bientôt, ou plus tard, parce que c'est un grand club. Ah là, les petits cartes de mon intérieur. Ah là, il doit m'arrêter, alors, mais on se va débarquer. Ah là là, on a tué un trou, là, il est psy. Ah là, end off.